...idéal, la ville n'était pas le lieu de prédilection. Selon Jacques Delacrède, la ville a une figure, la campagne a une âme. La ville a ses atouts, des points forts que pour les citadins trouvent incontournables. Tout d'abord, la ville offre plus de perspectives pour les loisirs. On peut aller pour se divertir, au cinéma, aux concerts, aux musées, aux restaurants, aux salles de sport, etc. Ensuite, qui dit ville, dit diversité citadine. On rencontre des jeunes provenant de milieux et de cultures variées. En effet, la vie sociale dans les cités est riche. Les relations interpersonnelles sont de nature complexe et différente. En plus, vivre en ville signifie que tout est pas porté de la main. La facilité d'accès aux destinations préférantes nécessaires. Les laboratoires, les hôpitaux, les grandes écoles, les universités, les administrations, les opportunités du travail, ainsi qu'un excellent réseau du transport. Il suffit de prendre le bus, le tram ou un taxi pour vous déplacer en toute quiétude. Cependant, la qualité de la ville est parfois désirée. Le stress, le vacat, la pollution, l'embouteillage, ce sont des défauts des grandes agglomérations qui poussent certaines personnes à l'entrée pour la campagne. En effet, en prime abord, la vie rurale offre plus de perspectives et offre l'opportunité pour vivre en l'air. Les espaces sont ouverts. Les horizons sont illimités. L'air est pur. L'inocité de la nature pour dans l'instruction de plénitude. Une sensation de sens. Vous aimez la liberté ? Elle habite la campagne. Nous affirme grand respect d'autres. En l'autre, le coût de la vie est modeste dans la campagne, car le prix de l'immobilier est moins élevé. Les besoins sont réduits avec la possibilité de posséder son propre jardin, faire pousser ses légumes, culturer ses champs, élever son métal pour sa propre consommation, se contenter ce super est possible. En plus, par ailleurs, les relations sociales entre l'amour sont chaleureuses et intimes. En l'inquiète, le monde d'habitants permet de mieux se connaître, de se rencontrer, de partager les joies et les malheurs, de rester unis dans la diversité et la prospérité. Pour conclure, vous cherchez l'animation, l'excitation, la diversité, la proximité, la vie et votre lieu de vie. Vous cherchez l'espace, la loucature sur la nature, la sérénité, la campagne est faite pour vous. La vie ou la campagne. Chaque univers présente ses atouts et ses inconvénients. Le choix est arbitraire et dépend de la nature de la vie qu'on peut mener, de ce priorité, de ces valeurs. Merci pour votre attention.